Comment mobiliser l'électorat de droite qui n'est pas allé voter ? Jean-Martin Mondelogne et ses colistiers avaient décidé de s'adresser aux abstentionnistes au travers des médias. Une conférence de presse qui s'est vite doublée pour Jean-Martin Mondelogne d'une rencontre avec ses soutiens. Objectif, trouver la force de repartir à la recherche de votants potentiels et pour motiver ces derniers, réexpliquer tous les enjeux. C'est un appel à la mobilisation, un appel à un sursaut d'orgueil démocratique parce que l'hégémonie, le fait majoritaire, dès lors qu'il est absolu, est préoccupant. On voit bien du reste que manqueront certaines composantes de la vie politique qui, historiquement, a ségé sur les bancs de l'Assemblée. Et je souhaite que, dans l'opposition, nous puissions avoir une forte légitimité, non pas pour contrer, et le seul plaisir de contrer, mais pour apporter une voie alternative. Tour à tour, ces colistiers ont parlé d'une défaite de la démocratie si l'abstention ne diminuait pas et d'énoncer la possible surreprésentation nationaliste comme un risque majeur. J'ai effectivement beaucoup de craintes sur le fait qu'un pouvoir hégémonique, une supercentralisation sans contre-pouvoir, sans opposition et sans transparence, je crains effectivement qu'on arrive à une situation extrêmement difficile, voire dictatoriale. Il y a un électeur sur deux qui ne s'est pas déplacé, il y a un électeur sur quatre qui a voté nationaliste. Donc on se doute dans la mesure où on sait que ce parti mobilise un maximum, que 75% des abstentionnistes ne sont pas nationalistes. Donc nous les appelons à se déplacer. Cette droite se veut leader de la future opposition dans l'Assemblée de Corse et indique qu'elle bataillera pour amender chaque projet de la collectivité unique.